Il y a des salauds qui fascinent, Céline est de cela. Après l'édition qui ne cesse de le réhabiliter, le cinéma lui consacre un film sur grand écran. Céline est tellement tendance. Olivier Lerner. Une tranche de la vie de Céline, exilée au Danemark en 1948. Milton Indus, jeune écrivain juif américain, le rejoint pour savoir, comprendre et écrire. Plus qu'une rencontre, la confrontation est explosive. J'ai toujours été fasciné par le charme qu'ils exercent sur les femmes. Qui ça, il ? Est-ce que le réalisateur que vous êtes condamne également Céline ? Alors le réalisateur bien sûr condamne Céline, antisémite, et Céline réactionnaire également. Mais mon film n'est pas là pour faire un procès qui est un peu trop facile à faire aujourd'hui, je pense. Voilà, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas clair vis-à-vis de, en général, des discours racistes et antisémites, et en particulier de ceux qu'a tenu Céline, qui sont parmi les pires. On a devant soi Céline, l'écrivain génial et le réac, l'antisémite. Il n'y a jamais eu de persécution juive en France. Comment êtes-vous devenu antisémite ? Je voudrais que vous ne vouliez parler que de mon style. Je voudrais que vous m'expliquiez. Il est en même temps irrascible, odieux, extrêmement violent contre les humains, contre son urgence, et en même temps plein de tendresse. Donc c'est une sorte de cyclotimisme. On dirait bipolarité aujourd'hui. Si vous l'aviez aujourd'hui en face de vous, Céline, qu'est-ce que vous lui diriez ? Ben, qu'est-ce que ça fait ? Le film a été tourné en 21 jours, monté en moins de 3 mois. Il est pur, il est dur. Je t'emmène en enfer, il est quoi en dur ? Et on va retrouver en direct de Paris, Mickaël de Saint-Cheron. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes philosophe des religions, vous êtes chercheur en littérature. Je rappelle le dernier titre de votre dernier ouvrage, d'ailleurs, « Les écrivains français face à l'antisémitisme » de Blois à Semprun, publié par Salvador. À votre avis, pourquoi une telle fascination aujourd'hui pour Céline ? Parce que c'est un écrivain génial qui, au dire même de Lévinas, a révolutionné la littérature française à partir du voyage au bout de la nuit. Et c'est un écrivain aussi qui a marqué énormément parce qu'il a essayé de creuser au fond de la haine et au fond de ce qu'il y a de plus organique dans l'être humain, le racisme, l'antisémitisme, la phobie, la paranoïa. Et ce sont des thématiques qui inspirent un intérêt de plus en plus puissant à travers le monde. Oui, il y a quand même une formidable hypocrisie à ne pas vouloir distinguer l'homme de l'œuvre. En ce qui concerne Céline précisément, son œuvre, c'est lui. Et le salaud qu'il est transpire dans toute son œuvre. Je ne vais pas citer tous ses livres, je ne vais pas faire de pub pour Bagatelle pour un massacre ou tant d'autres. Et là, moi-même, je suis surpris par ce côté génial que certains lui trouvent. Vous avez complètement raison, mais je me souviens d'un cours auquel j'assistais moi-même il y a une trentaine d'années de Lévinas à Légnot où il disait « Je connais tout ce qu'on reproche et qui est vrai à Céline, mais on ne peut pas enlever le caractère génial de son écriture. » Donc je crois qu'il faut faire la part des choses. Ce qui est très bien dans le film de Bourdieu, c'est qu'il ne rend pas du tout manichéen ni le personnage de Céline, ni le personnage d'ailleurs de ce juif américain Milton Indus qui vient le voir. Et finalement, Indus, quand il quitte Céline au bout de trois semaines, il est très remonté contre lui et il s'aperçoit que Céline est un véritable salaud. – Aujourd'hui, Céline serait notre contemporain, que ferait-on à votre avis ? Il serait d'ailleurs condamné, il serait peut-être en prison et je suis aussi frappé par ce décalage entre cette réhabilitation de Céline que le monde de l'édition propose ou le monde du cinéma et ce regard qu'on aurait sur lui s'il était notre contemporain. – S'il était notre contemporain, à mon avis, il pourrait continuer, certainement pas à écrire ses pamphlets aux dieux antisémites et racistes qui seraient tout de suite condamnés, mais il pourrait continuer à écrire des livres comme Mort à crédit par exemple, Voyage au bout de la nuit, enfin ses grands textes littéraires. Donc évidemment, il y a deux parts dans son oeuvre, ce qui est indiscutable, mais le Céline, le grand Céline littéraire qui a révolutionné la littérature française du XXe siècle et qui fascine dans le monde ne serait pas du tout interdit d'écriture ni de publication. – Je n'ai absolument pas d'accord avec vous et je le dis simplement, malheureusement, il nous reste si peu de temps donc on ne pourrait absolument pas débattre, mais ce n'est pas tant Céline qui nous intéresse aujourd'hui, que le comportement de la société complètement désinhibée face à ces questions qui étaient taboues jusqu'à présent, qui ne sont plus comme le racisme, et l'antisémitisme. Merci beaucoup Monsieur Océron. – Sous-titrage ST' 501